Alors, une déclaration des députés. Le député de Windsor-West. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, on aimerait reconnaître deux membres de ma collectivité très dévouée, Marion McHale et Bob Hogan, qui ont été reconnus pour leur contribution à la ville de Windsor. Marion McHale, c'est une jeune femme exceptionnelle qui travaille sur des causes de justice sociale depuis toute sa vie à Windsor. Elle est la fondatrice de Maya's Friends et Maya's Lemonade Stand, et elle a pu recueillir des dizaines de milliers de dollars et recueillir des dons pour des causes locales. Au printemps, elle a reçu une médaille du gouvernement général du Canada pour reconnaître toutes ses réalisations. Hier, Maya a reçu le prix Habitat pour l'humanité, pour Windsor-Essex Illusion. Elle continue de m'inspirer, moi et tant d'autres dans notre collectivité. Je voudrais prendre cette occasion pour féliciter Maya et la remercier pour tout ce qu'elle fait. Je voudrais reconnaître Brian Hogan. C'est le Président du Conseil du travail à Windsor et District. La semaine dernière, il a reçu le prix Charles E. Brooks pour son service. Il travaille au Conseil du travail depuis plus de 20 ans, mais c'est aussi un professeur à la retraite, un bénévole et un militant. Il dévoue beaucoup de son temps et de son énergie aux services communautaires et à la justice sociale. C'est une force de la nature motivée par son désir d'améliorer sa collectivité de toutes les façons possibles. J'ai eu l'honneur de travailler avec Brian depuis plusieurs années. J'ai constaté moi-même son dévouement et son travail. Je suis fière de dire que c'est un ami. Merci à Maya et à Brian et je les félicite de nouveau. Merci de rendre la communauté et la collectivité de Windsor encore plus fortes. Déclaration des députés, députés de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui pour vous donner une mise à jour à propos du travail que fait notre gouvernement depuis plusieurs mois pour appuyer les travailleurs et travailleuses de GM dans la région d'Oshawa et de Durham. Le 23 octobre, GM et UNIFOR, en partenariat avec notre gouvernement, ont refait un salon des emplois au Collège Durham. Il y avait environ 50 employeurs et des partenaires de la communauté, du gouvernement et des employeurs qui avaient hâte de rencontrer des travailleurs de GM et de les engager. Le même jour, j'ai eu le plaisir d'être avec le ministre du Travail des compétences et développement des compétences pour annoncer que notre gouvernement avait ouvert un centre d'action pour les employés du GM qui avaient été touchés par la transition. Et entre février et juin 2019, le ministère de la Formation des Collèges et des Universités a tenu 42 séances d'information pour les travailleurs et travailleuses de l'automobile qui avaient été touchés, y compris des séances où les employés pouvaient poser des questions ou recevoir de l'aide personnalisée. Et je sais qu'il y a eu 16 autres séances depuis le mois de juin. Cette année a été une année difficile pour les travailleurs et travailleuses de GM et leurs familles. Mais je sais que nos travailleurs et travailleuses sont très résilientes, ainsi que les gens dans la collectivité. Et je sais que les nouveaux employeurs seront chanceux d'avoir de si bons travailleurs qui vont se joindre à leurs équipes. Merci, M. le Président. Député d'Ottawa, le 30 novembre, notre bureau va tenir une réunion pour parler de quelque chose qui intéresse tout le monde à Ottawa, les transports en commun. Moi, j'étais heureux du système de rail égé qui a été lancé au mois de septembre. Mais ce que j'ai vu me décourage beaucoup. Il y a des milliers de voyageurs qui n'arrivent pas à se rendre au travail. Les parents ne peuvent pas aller chercher leurs emplois. Leurs enfants attendent et les employés qui ne peuvent pas se rendre au travail. Les problèmes de ce réseau démontrent les problèmes du modèle public-privé qu'ont adopté les libéraux et les conservateurs. Je ne critique pas les conducteurs et les mécaniciens. Ils font de leur mieux. Et je voudrais remercier les gens du syndicat ATU 2017. Mais les citoyens n'ont pas eu la possibilité de se rencontrer pour parler du système de transport qu'ils veulent dans leur ville. Le 30 novembre, il y aura cette discussion de 1h à 3h de l'après-midi à l'Église Unie, Centre, et je vais faire du Chini moi-même. Je vous encourage à venir nous voir. On a besoin d'un meilleur réseau de transport en commun. On veut entendre vos idées. On veut voir vos enfants 13h à 15h à Ottawa. Le 30 novembre. Déclaration des députés. Député de Normes vers les Nords. Le 8 novembre, au nom du ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences, j'étais heureux d'annoncer du nouveau financement pour le centre d'emploi Tropicana et le programme d'apprentis dans ma circonscription de Don Vallée-Nord. Ce centre recevra plus de 269 000 dollars. Ce centre aide énormément nos commettants qui cherchent un emploi ou veulent améliorer leurs compétences. Monsieur le Président, ce programme aidera les gens à risque à prendre une nouvelle compétence et trouver un travail dans le domaine qui les intéresse. On doit encourager nos jeunes à travailler, à trouver un emploi dans les métiers qualifiés. Il y a une énorme demande pour les travailleurs et travailleuses qui ont un métier qualifié. D'ici 2021, un emploi sur cinq se trouvera dans les métiers qualifiés en Ontario. J'encourage tous les gens qui veulent apprendre un métier qualifié de rentrer dans ce domaine fascinant. Merci, Monsieur le Président. Et ensuite, le député de York-Southweston. Je m'élève aujourd'hui pour féliciter les organisateurs du défilé du Père Noël de Weston Village qui célèbre son 41e saison. Ce défilé aura lieu ce dimanche. C'est le plus beau défilé dans la ville. Ça commence au coin de Weston Road et Church et va jusqu'à Weston Road et Sydney-Balzir. On s'attend à plus de 20 000 spectateurs sur la rue Weston pour voir le Père Noël. Et ce sera le plus grand défilé dans l'histoire de cet événement. Il y aura des chars allégoriques, des fanfares, des gens habillés en costume. Il y a beaucoup de gens qui venaient à ce défilé lorsqu'ils étaient enfants eux-mêmes et ils reviennent avec leurs propres enfants. Les fanfares font partie du défilé et il y aura huit des meilleurs fanfares. Barrington Team Tour avec ses 120 musiciens. C'est la meilleure fanfare au Canada et ils vont accueillir le Père Noël. Alors, félicitons les organisateurs de ce défilé du Père Noël de Weston pour 41 belles années. Et nous avons hâte de vous voir lors de ce défilé. Député d'Ottawa-Sud, déclaration des députés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tant que législateur, notre travail le plus important, c'est d'entendre les gens qu'on entend peu. Les gens qui ont des troubles d'apprentissage et des besoins spéciaux. Hier, il y avait des gens ayant des besoins particuliers qui sont venus nous voir. Ce qu'on a entendu, c'est qu'après l'âge de 21 ans, les gens qui vivent avec ces handicaps ont de moins en moins d'aide, de soutien. Il y a des listes d'attentes et des programmes précaires. Les parents ne savent pas qui va s'occuper de leurs enfants s'ils meurent. C'est la réalité que vivent trop de familles en Ontario. On a appris la semaine dernière que le gouvernement a engagé un consultant qui va coûter jusqu'à un million de dollars pour trouver des façons d'économiser. Alors, je demande au gouvernement de ne pas couper le budget pour les déficients développementaux. Et il faut que le passeport reste un programme auquel les gens vont avoir accès. Le gouvernement doit rencontrer des adultes qui ont des déficients développementaux et leurs familles et les consulter avant d'effectuer quelques changements que ce soit. Merci beaucoup. Merci, déclaration des députés de Markham Unionville. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail incroyable que les secouristes font à Markham et dans toute la région. J'ai eu la possibilité de parler avec ces premiers intervenants depuis quelques semaines. Ils nous gardent en vie, ils nous protègent, nos policiers, nos pompiers, nos ambulanciers. Ce sont aussi des pères, des mères, des bénévoles. Les services d'urgence sont en évolution. On travaille sur des programmes et des procédures pour devenir aussi efficaces que possible. Par exemple, les ambulanciers de la région de York ont fait énormément de progrès en matière de programmes de santé communautaire et de soins communautaires. Et ce, afin de réduire les attentes dans les services d'urgence. Ils font de leur mieux pour répondre plus rapidement et plus efficacement aux problèmes. Et ces gens continuent de se porter également bénévoles là où ils peuvent le faire. Un exemple de cela serait une initiative liée à Noël que la police fait cette année pour rendre Noël une période encore plus merveilleuse de l'année. C'était une réussite incroyable l'année dernière et c'est un exemple de la façon que les trois branches des services d'urgence desservent leur collectivité. Et ça me fait honneur de les reconnaître. Je suis honorée de les reconnaître aujourd'hui. Et maintenant, le député de Windsor-de-Campsea. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler un petit peu de ma mère, Pearl, qui va avoir 96 ans dans quelques semaines. Elle a eu jusqu'à présent une vie remarquable. Elle a survécu au tsunami qui a eu lieu il y a 90 ans cette semaine. La première vague les a rejetées dans la mer. La deuxième vague les a ramenées sur terre. Il y a un voisin qui a pris sa petite embarcation pour les secourir. Il y a 28 personnes à Terre-Neuve qui sont mortes. Des centaines d'autres ont été laissées sans maison. J'ai pris les clés de la voiture de ma mère il y a quelques années et je l'ai envoyée dans un foyer pour personnes retraitées. Elle n'était pas très contente, mais j'ai dû le faire. Ma mère et mon père se sont rencontrés après la Deuxième Guerre mondiale. Mon père a pris un bateau qui a été coulé par les Allemands lors de son voyage, après le voyage de mon père. Après la guerre, ma mère et mon père ont déménagé au Nouveau-Brunswick et ils ont recommencé leur vie. J'ai perdu mon grand frère Billy et un de mes cousins lors d'un incendie de maison. Je ne peux pas imaginer comment ma mère se sentait. Quand mon père a pris sa retraite, ils sont retournés à Burin pour s'occuper de ses parents. Elle était présidente des Femmes de la Légion. Elle a chanté dans la chorale de l'Église unie et elle participait aux activités de l'Armée du salut. Ma mère oublie parfois des choses, mais quand elle entend l'accordéon, elle danse encore. Mon frère Barry à Ottawa, qui a pris sa retraite des forces de l'air, se joint à moi pour dire « Bonne fête, maman, on t'adore et on espère te revoir. » Bientôt. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Whitby. Le Centre des compétences à Whitby, Ability Center, c'est un centre de santé communautaire où les gens de tout âge et de toute compétence participent à des programmes sociaux et de santé et des programmes culturels. Le 8 novembre, avec le président du Conseil du Trésor, le ministre de la Santé, le ministre des Finances, le député Park et le ministre pour les aînés, le ministre des Enfants et des services communautaires, nous avons tous annoncé 1,7 million de dollars pour cet organisme. Et cela va permettre d'évaloriser des lacunes de services, créer des projets pilotes pour des enfants handicapés et créer un programme de pré-emploi. Cet centre a été inspiré par l'honorable Christine Elliott et fut son mari James Michael Flaherty. Et ce centre a une importance de plus en plus importante dans la région et partout dans la région de Durham. Merci, M. le Président. Un député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, je suis heureux de vous dire que l'Ontario a un plan pour permettre aux processus et aux services du gouvernement pour les améliorer. Nous allons trouver des façons de dépenser de manière plus efficace et d'assurer qu'il y aura de la valeur pour chaque dollar payé par les contribuables. Les services gouvernementaux seront plus efficaces et les gens vont pouvoir avoir accès aux services là et quand ils le veulent. Il y aura des transactions en ligne et ce sera possible de renouveler son permis de conduire ou de se procurer une carte de santé. On va moderniser la chaîne d'approvisionnement pour toutes les compagnies de toutes les tailles. et on va permettre de consolider les processus. On va utiliser des outils numériques et éliminer des agences non nécessaires. Et ça va permettre de générer les possibilités, par exemple, d'acheter le nom d'une station Go et ces revenus vont nous permettre d'appuyer nos efforts en matière de santé et d'éducation. Je peux vous promettre, Monsieur le Président, qu'on va toujours rechercher des façons d'améliorer le gouvernement pour qu'il fonctionne de manière plus intelligente. Les rapports des comités.